... Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Il est coupé court ! Bienvenue dans le QG avec Zimilap ! Ça n'a rien à voir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Guillaume Pley évidemment ! Bonsoir seulement ! Merci d'être avec nous, très nombreux ! Alors on voulait rendre hommage à une profession, les pompiers. On n'avait jamais invité un pompier. Il y a un gars qui s'appelle Strike Workout, son pseudo c'est Strike, son vrai prénom c'est Benoît. Il va nous raconter les missions, les interventions qu'il a faites, notamment au Bataclan, il a fait aussi Charlie Hebdo. Plein de missions aussi heureusement plus rigolotes, plein d'interventions très utiles, on voulait leur rendre hommage. Tu fais quoi d'être utile pour les pompiers ? Moi j'achète le calendrier chaque année. C'est très bien ! Voilà ! Alors c'est très marrant c'est que ce pompier-là, Benoît, il ressemble à un mélange entre The Rock et Akhenaton je trouve. Physiquement ! Vous regarderez bien le visage, on l'accueille maintenant Strike ! Regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Regarde ! Regarde, regarde ! Ça va pas de mal ! C'est vrai ! Il y a un petit mix ! Bienvenue ! On est ravis de te recevoir ! Un tout petit air de The Rock et un tout petit air d'Akhenaton mélangé. Le rap c'est pas ça et Muscu... Bah c'est pas mal ! T'es pas mal quand même ! T'es pas mal quand même ! T'es pas mal quand même ! Il a une chaîne YouTube pour expliquer qui s'appelle Strike.workout et où tu fais des trucs, franchement je t'ai vu... Est-ce qu'on peut montrer une petite vidéo pour expliquer mais tu te tiens une échelle dans le vide ? On peut faire le test là... Ça tient ça ? Je suis pas sûr ! Je suis pas sûr ! Mais il arrive à se mettre à l'équerre, etc. Regardez ! Ah oui ! Mais il gaine, c'est pas possible ! C'est pour ça que je crois que t'es pompier le plus suivi de France ? Et t'es pas attaché ? Ouais, ouais, je suis... Si si je suis attaché parce qu'en fait tout ce qu'on fait chez les pompiers c'est attaché ! C'est sécurisé ! C'est sécurisé ! Ah, sans ça j'ai pas besoin d'être attaché ! Moi j'sais parfait ça ! Elle dure 30 secondes la vidéo, on va la regarder parce que... Non mais je vous invite à la caserne pour tester... Y'a pas de soucis ! Ah bah... Avec plaisir ! Je vous invite pas trop vite parce qu'on va venir, non ? Voilà ! Moi j'fais ça tous les matins moi ! Chaque matin ! Stylé ! Ça c'est impressionnant ! Donc en gros... On voit la corde là ! Voilà, ça c'est impressionnant, je sais pas comment tu fais ! C'est-à-dire que t'arrives à monter et tu arrives à faire un 360 et à te rattraper à la barre ! Ouais, ouais... Bah en fait moi à la base... Enfin je suis pompier mais en sport en fait... Je fais aussi du street workout et ça ça s'appelle du street workout, c'est des figures sur des barres... Donc ça j'ai fait des compétitions et... Du coup là j'ai un peu arrêté parce que je me consacre vraiment à fond dans le métier... Et puis aussi dans... Parce qu'en fait par rapport aux réseaux sociaux... Je me balade aussi à gauche à droite pour montrer le métier de pompier... Parce que dans le métier de pompier il y a plein de choses à... En fait on fait plein de choses ! Il y a aussi des spécialités, il y a du grimpe donc tous ces milieux périlleux, il y a des plongeurs... Donc je me balade un peu partout pour montrer tout ce qui se rattache aux pompiers... Tu es toujours pompier pour expliquer... Ouais, en fait je suis ancien pompier de Paris... J'ai fait 9 ans à Paris et là ça fait 4 ans maintenant que je suis revenu chez moi... Je suis pompier en Creuse à Guéret... Alors on va refaire ton CV, on va comprendre ta vie... Ok... Je trouve ça très intéressant en plus même pour tous les pompiers qu'on embrasse fort... Et on va essayer d'expliquer un peu comment on devient pompier... Et surtout, on en a discuté tous les deux longtemps au téléphone et dans la loge et tout ça... Ce que vit un vrai pompier en fait au quotidien... C'est pas toujours ce qu'on imagine dans le bien comme dans le mal mais... C'est des métiers qui sont difficiles... C'est ça... En fait tout le monde quand on est petit on veut tous devenir pompier et tout ça... Mais en fait on se rend pas compte de ce que c'est... Parce que je pense que pour être pompier déjà mentalement il faut être bien, il faut être préparé... Parce qu'on tombe sur des choses... Voilà... Les gens en fait quand ils nous appellent... Ouais quand ils nous appellent ils vont pas bien... Donc forcément on est dans leur intimité... Et puis on voit des choses surtout à Paris ou dans des grandes villes... On voit vraiment la détresse sociale... Il faut être fort psychologiquement... Ouais c'est pour ça il faut être fort psychologiquement... Et il n'y a pas que ça... Il y a aussi... Physiquement... Parce qu'on fait un travail qu'il faut extraire des victimes... Il faut descendre par exemple même en secours à victimes... Il y a des personnes qui va falloir descendre avec la chaise... Il y a 7-8 étages... La personne elle fait peut-être 100 kilos... On peut pas lui dire... Ah non on peut pas descendre... Non... Il faut en faire... Et on se débrouille donc... D'où la muscu ? Ouais en fait moi je fais un peu tout... Chez les pompiers faut être complet... Il faut pas faire que de la muscu... Parce qu'il faut avoir du cardio... Quand on va monter avec des tuyaux... En fait il faut être complet... Donc moi on s'entraîne... Souvent on fait le matin de la course à pied... Et le soir c'est plus renforcement musculaire... Donc traction, pompe et tout ça... Alors si tu veux bien... On va commencer l'émission par le CV de l'invité... On fait ça pour tous nos invités... Des petites questions simples réponses simples... Pour juste se connaître... Après tu vas nous raconter ton parcours d'accord ? Ça marche ! C'est ça... Alors bon petit Ben... Nom, prénom... Ah je sais... Donc coulo Benoît... Et j'ai 35 ans... D'accord... Lieu de naissance dans ta région ? Ouais c'est à Limoges... Très bien... Salut les copains... Profession ? Ça par pompier... Professionnel... Parce qu'en fait il faut savoir que chez les pompiers... Il y a des pompiers militaires... Comme les pompiers de Paris... Les pompiers de Marseille... D'accord... Ça c'est les pompiers militaires... Et en fait après il y a les pompiers professionnels... Qui sont en province... En France... Profession des parents... Est-ce qu'ils étaient pompiers ? Non en fait dans ma famille... Personne n'est pompier... Ma mère en fait elle est aide-soignante dans un EHPAD... Elle travaille de nuit... Et mon père maintenant qui est à la retraite... Mais il travaille dans une usine à bois... Il était... Donc rien à voir... Rien à voir du tout... Important de comprendre un peu le chemin... Alors situation familiale là... Célibataire... D'accord... Alors vous faites plein de choses... C'est un métier très dangereux et tout... Et c'est quoi votre revenu fiscal déclaré ? Posez vos invités... C'est intéressant de savoir... Moi il n'y a pas de soucis... En fait un pompier... Ça dépend plein de choses... Ça dépend de son département... Ça dépend de l'ancienneté... Ça dépend du grade... Et ça dépend des spécialités... Et donc moi... Je suis à peu près à 2000 euros par mois... Net ? Ouais... Quand tu étais à Paris... Un peu moins... J'étais à 1800 ouais... Et vous bossez parfois... 72 heures d'affilée... En fait chez les pompiers de Paris... Comme je dis c'est militaire... Donc en fait... Les heures... On ne calcule pas trop... Donc on fait... C'est pas un 8-16 de bureau quoi... Ouais... Et puis c'est 72 heures d'affilée... J'explique 8... Oui... Ça peut paraître parfois... Un peu confuseur... C'est 7 avant 9... Voilà... C'est des 72 heures de garde... Non stop 3 jours... Non stop des fois... Tu dors 2-3 heures... Dans tes 72 heures... Alors... On a une question pour toi... Dans le CV... Le nombre de calendriers... Que tu as réussi à vendre... La corvée... Franchement... Un calendrier... En fait... On n'a pas le choix... Par exemple... Quand on est à Paris... On a un quota... Il faut en vendre 200 par exemple... Par personne ? Par personne... Ah c'est... Tous les pompiers ils vont ? Ah ouais... Tous les pompiers ils vont... Après ça dépend du grade... Il y en a qui ont un peu moins... Plus t'es gradé... Moins t'as de calendrier... Mais tu dois quand même les vendre... Putain je savais pas... Ouais... Et ça sert à quoi ? C'est pour faire une fête en fin d'année ? Ah non non... Une prime c'est quoi ? En fait ça ça va... Non mais ça pourrait être un balle des pompiers... Le balle des pompiers en fin d'année tu vois... On fait le balle des pompiers le 14 juillet... Mais ça c'est autre chose... Ça c'est pas ça qui... Moi je croyais que ça payait... La fête de fin d'année des pompiers... Pour qu'ils puissent se divertir aussi tu vois... Non non ça ça va... Après pour nous... Quand on a besoin pour réparer dans les casernes... Ouais... C'est vraiment pour l'entretien... Ouais entretiens ça... C'est un peu l'aide ok... Je te donnerais maintenant plus... Ouais pareil... Mais c'est vrai... Non mais en écoutant ta vie moi j'ai un peu d'avance sur l'émission parce que c'est déjà... C'est pas personnellement... Moi je reçois... Enfin quand je vends les candriers moi je touche à rien hein... Mais vous avez un quota avant... C'est pour le matériel... Ouais c'est pour le matériel par exemple... La salle de sport... Enfin quand on a des jeux à faire... Alors le nombre d'interventions auxquelles tu as participé... Ça je peux pas donner... Pour que t'es deux... Non mais en fait... En fait... Quand t'es à Paris surtout... Dans des grandes villes... Ouais... Moi tu vois j'étais à la caserne de Parmentier... C'est dans le onzième arrondissement... C'est une grande caserne... Il n'y a que cinq engins... Par contre avec les cinq engins... On fait dix mille interventions à l'année... Oh ! T'imagines ? Dix mille ? Ça fait 30, 35 par jour... Et ça arrête pas les voitures... Donc dire que... Déjà il y a deux VSAV... C'est les ambulances... Ça c'est une nuit blanche tout le temps déjà... Donc tu vois en fait... C'est beaucoup beaucoup quoi... Des interventions... Est-ce que tu sais... Le nombre de personnes... Que tu as sauvées... Vraiment... A peu près... En fait... C'est pas... Je voulais te dire... C'est pas comme dans les films... Parce que je vois... Quand on fait les massages cardiaques... Par exemple... On voit dans les films... La personne elle se réveille... Oh putain merci ! Non ça c'est jamais arrivé... Quand on masse la personne... Mais après forcément... Elle est encore dans le coma... Elle est pas bien... C'est le SAMU qui transfère... Après nous on a pas forcément... De nouvelles par rapport à ça... Moi j'ai sauvé... Vraiment... Réellement... En... Le rêve de tout pompier... En feu... Feu d'appartement... L'appartement qui brûlait... Et donc moi j'interviens... Bah tu vois... Je raconte vraiment... L'inter... Moi je pense que c'est les moments... Tu peux nous raconter des anecdotes... Ça c'est un incendie quoi... C'est un incendie... Feu d'appartement... Donc j'arrive... Et là je sais... Qu'il y a déjà une personne... Qui est dans l'appartement... En flamme... Donc là je me dis... C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours... Là j'ai l'adrénaline qui monte... Je suis motivé... Et... C'est pour ça que je fais ce métier quoi... Même si on pense pas aux risques... Parce que... T'as pas peur forcément... Non j'ai pas peur... Je me dis putain... Tu dis pas que ça peut exploser... Parce que parfois en appartement en flamme... Il y a une bouteille de gaz... Ouais... Mais il y a tellement... En fait il y a tellement de choses... Mais nous on est entraîné pour... Il peut y avoir une bouteille de gaz... Il peut y avoir des phénomènes thermiques... C'est à dire... Backdraft, flashover... Ça je rentre un peu dans les thèmes... Mais... C'est si on a... Il y a pas assez DR... On ouvre la porte... Appel DR... Et ça explose... Voilà... Enfin il y a plein de risques en fait... Donc voilà... On pense pas forcément à tout ça... Déjà les flammes qui sortent de l'appartement... Donc je me dis bon bah là... Là ça chauffe... Je sais que ça va chauffer... Je sais que... Faut que je fasse le taf... C'était à Paris ? C'était pas à Paris... C'était à Guéret chez moi... Donc voilà... Je commence à rentrer dans les escaliers... Avec mon binôme... J'ouvre la porte... Et là je voyais même pas ma main... Tellement il y a de la fumée... Donc là je me dis... Faut faire les reconnaissances carrées... C'est à dire reconnaissance... C'est quand on passe à un endroit... Il faut tout vérifier... Même sous les lits et tout ça... Parce que la personne peut être sous le lit... Se réfugier sous les lits... Dans la baignoire... Donc voilà... Ah oui oui... Donc je commence à... Tu dois fouiller l'appartement... Vraiment mais... C'est à dire que je passe une pièce... Je sais que la pièce... C'est sûr... Et se repérer en même temps... Voilà c'est ça... Repérer donc voilà... Moi je repère dans... Je continue à aller dans l'appartement... Et là je tombe sur... J'ai un grand couloir... Et là je vois des flammes qui sortent de la chambre... Et ils commencent déjà à faire chaud... Il doit faire très chaud dans l'appartement... Et là je vois la victime... Qui est à 2 mètres de la porte... Allongée comme ça... Incousiante ? Bah non non mais... Qui bouge pas comme ça... Donc moi avec la fumée et tout... Je me rapproche et je me dis... Bon bah elle doit être décédée... Parce qu'elle est à... Franchement 2 mètres des flammes quoi... Là j'arrive... Je fais madame ! Je vois que c'était une dame... Madame et tout ça... Et là elle fait... Oui qu'est-ce qu'il y a ? Elle avait les cheveux qui commencent à brûler et tout... Merde ! Elle avait peut-être plus d'oxygène... Bah là ça allait encore... Parce qu'elle était en partie basse... En fait... Elle a été maligne là-dessus non ? Ouais bah après... Je pense qu'elle a pas eu le choix... Elle a perdu connaissance... Donc du coup bah... Avec mon binôme... On la prend... On l'extrait... Là aussi physiquement c'est dur... Parce que... Sortir la personne... On a le matériel... L'adrénaline... Avec la chaleur et tout ça... Donc... Elle avait les cheveux brûlés... Ouais elle avait les cheveux brûlés... Donc on l'extrait... Jusqu'en bas... Et du coup après... Là il y a des pompiers qui prennent le relais... Avec la saturation... Donc ils nous disent qu'elle a 70% d'oxygène dans le sang... La normale c'est 80... 90... Tu vois 100... Donc là je me dis... Elle est chaud quoi... Donc voilà... Nous on la met en bas... On remonte... Pour poursuivre les reconnaissances... Parce qu'il y a peut-être une autre victime... En fait d'autres choses... On poursuit les reconnaissances... Et là je trouve... Pareil je tombe sur son chat... Son chat... Qui était dans une autre pièce... Donc pareil... On la sort... On a su que... Les deux... Enfin la personne... Elle s'en est sortie... Et le chat aussi donc... Félicitations ! Quand tu sauves une personne comme ça... Est-ce que tu gardes contact après ? Est-ce qu'elle te remercie ? Est-ce que tu vas la voir ? Est-ce que tu parles sur le parking ? Comment ça se passe ? Non bah en fait... Quand tu... Souvent sur intervention... Bah elle est pas bien la personne... L'hôpital après directement... Nous on a des choses à faire... On peut pas s'attarder avec la victime... Mais après oui... J'ai pris contact... Six mois après... Avec elle ? Ouais avec elle... Parce que forcément... Elle était à l'hôpital... Il y avait plein de choses à faire... Elle avait quand même... Des brûlures et tout ça... Mais oui après j'ai pris contact... Et... Et ouais ça c'est... Quand la personne te remercie... Ouais c'est sympa quoi... C'était une dame de quel âge ? 90 ans... Ah ouais ok ! Ouais ouais... En fait elle nous a expliqué que... C'était quand... C'était en décembre l'année dernière... Et c'était... Elle avait mis une bougie... Pour les soignants... À 20h... Ah la la ! Sur la fenêtre... Sur le rebord de la fenêtre... On l'a tous fait... Et en fait ouais... Je pense qu'elle a... Avec le vent ou pas... Ou le rideau... Et puis ça a pris feu... Et puis du coup elle a dit... Moi je suis tombé... J'arrivais pas à me relever... Et elle me dit... Je voyais le feu qui arrivait... Et voilà... Et puis après... Quand je vous ai vu... Ça m'a surpris quoi... Elle m'a dit ça m'a surpris... Donc euh... Tu te rappelles pas du prénom ? Non franchement... On embrasse la famille en tout cas... Et t'as déjà des gens de la famille... Qui t'appellent pour te remercier ? Non... D'avoir sauvé leur mère... Non franchement c'est... Même des gens... Quand j'étais à Paris... C'est rare les gens... Qui viennent après... À la caserne pour dire... Ça arrive hein... Ça m'est arrivé 2-3 fois... Personne qui revienne à la caserne... Avec des gâteaux... Des trucs... Franchement merci et tout ça... Donc ça ça fait plaisir... Mais surtout aussi... De discuter avec eux quoi... Est-ce que t'es déjà intervenu... Alors... C'est une question un peu plus perso et tout... Mais... Quand t'étais en civil... J'étais... J'étais pas encore pompier de Paris... J'étais pompier volontaire... Et ça m'arrivait deux fois hein... Deux fois au même endroit... Deux fois ? Ouais... Même endroit... Accident de moto... Parce que c'était un... Un carrefour... C'était un gros virage et tout ça... Et accident de moto... Et en fait moi je suis arrivé... L'accident venait juste de... D'arriver... Il avait pris une voix... Deux personnes sur une moto... Qui avaient pris une voiture... Et là... Je t'assurais qu'il faut quand même avoir du sang froid... Ouais... Tu fais les premiers gestes... Il y a une personne qui est en arrêt cardiaque... L'autre qui avait plus de nez... Et tout ça... Ah oui... C'est pour ça qu'on met des casques intégrales... Ouais... D'ailleurs... Moi je fais de la moto... On m'a toujours dit casque intégrale... C'est vital ! Bah là... Tout le nez était parti... Donc voilà... Moi je me suis occupé de la personne... Qui avait plus de nez... Pour vraiment... S'assurer... Pour pas qu'elle tombe dans le coma... Faire les gestes... Parce que c'est risqué... Pour comprendre... Parce que nous on y connaît... Moi j'ai connaît... S'il tombe dans le coma... Il risque de perdre la vie... Ouais mais ouais c'est ça... Donc toujours essayer de la maintenir... Toujours lui parler... De faire les bons gestes... Tu vois... Voilà... Donc ça... En attendant les pompiers... Et après les pompiers... Je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide... Ils m'ont dit non... C'est bon... Il y avait des renforts... Donc voilà après... Mais c'est différent quand on est de l'autre côté... Parce que nous chez les pompiers... Nous on est habitués... On travaille en équipe... On a du matériel... On sait... Tac... On sait sur quoi... Mais c'est pour ça... Sacré métier quand même... C'est pour ça que c'est important aussi... De connaître les gestes à faire... Sur... Il y a 3-4 gestes à faire... Si la personne est inconsciente... Il y a des gestes à faire... En tant que civile... Qu'est-ce qu'on fait... Par exemple moi je m'étouffe... Qu'est-ce que tu fais ? Je peux me poser une question... Mais moi j'ai passé... Je suis allé passer un stage... Je viens d'avoir un bébé... Il y a 9 mois... J'ai passé un stage de la sécurité civile... D'une journée... Où ils t'apprennent les gestes... Les premiers gestes... C'est pas grand chose... Mais si ton bébé... Moi au resto c'est quelqu'un... Je sais que c'est 5 fois dans le dos... Ouais... Et après 5 fois je mets derrière... Et je fais ça 5 fois... Ça c'est quand c'est total... C'est à dire qu'il y a plus d'air qui passe... Ouais c'est l'obstruction des voies aériennes... L'obstruction des voies aériennes... Donc là... La chose c'est déjà... Regarder dans la bouche... Si on peut retirer... Et puis si on peut pas retirer... Il y a 5 claques... Mais faut y aller fort... Ah ouais... Ils m'ont dit que ça soit une mamie... Ou pas... La mamie elle va partir... Elle meurt... Elle meurt... Tu les casses des côtes hein... Il faut vraiment taper très fort dans le dos... Ouais sur le dos de la main... Ouais c'est ça... Et puis après elle me lisse... Donc on rentre notre pousse... Et le but c'est... Et ça faut y aller fort aussi... Ah ouais... Et ils m'ont dit de prévenir au restaurant... C'était quelqu'un qui s'étouffe... Faut dire attention... Ça va être violent... Mais sinon là dans... Vu qu'elle a plus d'air... Elle tombe en arrêt... Et forcément... Et c'est vrai que ça je comprends pas... En vrai c'est une question que je me suis posée... Pourquoi c'est pas obligatoire à l'école ? Je comprends pas... Une journée... De notre putain de scolarité... Pour avoir une formation comme ça... Parce que moi aussi... Je sais que je saurais peut-être le faire tu vois... Non mais en vrai... On peut tous être au cinéma... Avec quelqu'un qui avale un pop-corn tu vois... Après si... Si ça intéresse... Il y a des... La Croix-Rouge... Oui c'est sûr... C'est bien de le faire à côté quoi... C'est intéressant parce que... Surtout si ça t'arrive... A ta famille... Bah au moins... C'est pour ça que c'est con... C'est pas obligatoire... Pour refaire très rapidement... Ta jeunesse pour comprendre... Donc tu disais famille... Pas du tout là-dedans... Pas du tout pompier... A quel moment tu te dis... Je vais être pompier ? A quel âge ? Me dis pas 3 ans et demi... Non mais moi... Même pas... A partir de 15 ans... A 15 ans... Parce qu'il m'arrivait quelque chose... Où je me dis... Il faut que justement... Il faut que j'aide... Il faut que je sache... Faire les gestes... En fait... Des clics quoi... Ouais... Des clics ouais... En fait moi et mon frère... On était chez mes parents... Et là... On entend un coup de téléphone... Donc ma mère décroche... Et là je sens que... Tu vois ça va pas quoi... Du coup après ma mère elle vient vers nous... Bah voilà... Là faut vite que j'aille à l'hôpital... Votre cousin il a eu un accident de moto... Il est entre la vie et la mort... Il est dans le coma... Là... Voilà quoi... Donc là nous... Sur le cul quoi... Et moi je me dis putain... C'était à 5 km de chez moi quoi... Je me dis putain... J'y aurais été... J'aurais peut-être aidé à faire les choses... Mais en fait... Je sais pas les gestes... Je sais même pas quoi faire... Ouais c'est ça... Je me dis putain mais... Si ça m'arrive... T'aurais voulu mais t'aurais pas su quoi... Voilà c'est ça... J'y vais... Pour quoi faire en fait... Donc là je me dis putain... Et en fait... Au bout de 3-4 jours... Mon cousin est décédé... Et là je me suis dit... Bah là il faut que j'agisse... Il faut que... Faut faire des choses... Faut que j'apprenne des choses... Pour aider les autres... Même si ça arrive... Devant moi... Si ça arrive... A ma famille... Donc là je me dis allez... C'est parti... Je mets les jeunes sapeurs-pompiers... Donc à côté de chez moi... Il y avait... Des jeunes sapeurs-pompiers... Donc voilà... Je commence à rentrer chez les jeunes sapeurs-pompiers... C'est jusqu'à 18 ans... Donc là je vois que ça me plaît... On fait des manœuvres... On fait un peu de sport... Donc là je me dis... Bon bah c'est parti... Tu sens que c'est ton univers... Ouais je sens que... Moi je suis quelqu'un un peu d'hyperactif... J'aime bien voir des choses... Tester et tout ça... Donc moi monter à la grande échelle... Et tout... Je kiffe quoi... Donc du coup je dis... Allez c'est parti... Je me mets à fond là-dedans... Et puis voilà... Du coup je voulais rentrer pompier de Paris... Parce que... Quand on est pompier... C'est le plus prestigieux... Le rêve de tous les pompiers... C'est être pompier de Paris... Parce que tu fais des trucs de ouf... À la télé quand tu vois des sauvetages... Des trucs... Donc voilà... Je décide de faire ça... Et ma mère elle me dit... Non... Va pas tout de suite au pompier de Paris... Au moins je veux que tu aies ton bac... Et après tu fais ce que tu veux... Parce que imagine ça te plaît pas... Imagine tu te blesses... Elle a raison tu vois... Donc du coup je passe mon bac... Une fois que j'ai eu mon bac... C'est parti... Je fais tout pour rentrer au pompier de Paris... C'est difficile la sélection honnêtement... Ouais c'est difficile... Après il faut s'entraîner... On se pose la question... Il faut être sportif de base... Tu peux le devenir... Non moi en fait à la base je faisais juste du foot... En sport... C'est juste 6 heures de muscu par matinée... Non pas du tout... 7 heures l'après-midi... En fait les tests pour rentrer au pompier... C'est de la course à pied... Donc luluc léger... Et des tractions... Donc voilà... Ah mais les tractions c'est pas facile déjà... Non voilà... Donc ce qu'il faut c'est s'entraîner... Moi j'étais quelqu'un déterminé... Par contre j'ai toujours travaillé... C'est à dire qu'en attendant de rentrer chez les pompiers de Paris... Je travaillais dans une usine... Je faisais les 3-8... Mais j'étais tellement motivé... Et que même en rentrant à minuit... J'allais laver l'ombre frontale... Et j'allais courir dans les bois... Quand on veut on peut comme on dit... Ah mais c'est ça tu vois... Et puis après j'ai... Et après voilà... J'ai réussi mes tests... On va à la ville de Neuf-Saint-Georges... Et puis après on va dans une caserne... Et puis après... On a des photos de toi pendant ta formation... Je sais qu'on vous dit si vous voulez bien... Ah... Bah c'est ça t'es à droite hein... Ah si... Ouais à droite ouais... T'es tout à droite ouais c'est ça... J'avais encore des cheveux tu vois... Ça c'était pour le bal du 14 juillet... Parce que quand on fait le bal du 14 juillet... On a la petite chemisette... Ah oui qui va bien... Ouais... C'est pour ça que vous faites la photo... Il y en a une autre aussi hein... C'est vrai que ça... Et pourquoi vous avez un FAMAS ? En fait ça c'est... Quand t'es militaire ? Voilà en fait quand on fait notre formation... Des pompiers de Paris... On a... On doit... Donc on est militaire... Donc on doit tirer au FAMAS... On a tiré 2-3 fois... Parce que c'est une formation militaire... Ah oui donc t'es obligé d'avoir un cursus... Un trou commun... J'ai tiré 2-3 fois... Et maintenant c'est fini quoi... Ouais ouais ok... Aux pompiers de Paris... A quel âge ? A 22 ans... Moi je commence un peu tard... C'est jusqu'à 25 ans... Combien tu gagnes au début ? Moi c'était... Mais c'était à l'époque... C'était en 2008... C'était différent... Non mais c'est pas grave... Moi je touchais 1000 euros... Par mois... Pendant un an... Et après ensuite... Sa première année... J'ai dépassé à 1700 euros... On a des tenues de toit... Des photos pardon... Avec les tenues de feu... Ça c'est des tenues déjà beaucoup plus lourdes... Ouais ça c'est des tenues de feu... C'est pas mieux hein... Donc ça c'est ce qu'on voit derrière... C'est pas un vrai incendie... Enfin c'est un vrai... Mais c'est dans un caisson... C'est pas un appartement qui brûle... C'est pour nous... Nous entraîner au feu... A la chaleur... A avoir les gestes à faire... D'ailleurs j'en profite... J'embrasse Philippe Atten... Philippe B du GIGN... Qui a fait l'émission ici... On a fait 53 millions... J'ai regardé là... Sur les 7 millions... On a une photo avec lui... En fait tu l'as... Voilà... Tu l'as invité là-bas c'est ça ? Ouais moi je l'ai invité... Tester le caisson... Et franchement il a kiffé... On a passé une bonne journée... Voilà... Et je pense que depuis... Il veut faire pompir... Et en fait je sais qu'il m'a dit... Tiens j'ai un pote... On a parlé de l'émission... Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact... C'est ça... Voilà merci beaucoup Fifi... Encore big up à tous les GIGN... C'est bon... Parfois tu fais 72 heures d'affilée... Tu disais si je ramenais au taux horaire... Ca fait même pas 2 euros de l'heure... On le fait pas pour l'argent... De toute façon aux pompiers... On le fait pas pour l'argent... Parce que... On risque notre vie... Voilà... On a des formations... On est toujours en train de faire du sport... Des choses comme ça... Donc ça faut vraiment être motivé... Donc le mec qui dit... Y'en a beaucoup qui me disent... Ah combien ? Non mais je dis si tu fais ça pour l'argent... Franchement on oublie quoi... Le fais pas... Donc là on va faire un tableau si tu veux bien... Et tu vas nous dire si tu as déjà fait ou pas... En tant que pompier d'accord ? Ok... Allez c'est parti on y va ! En gros on va te dire différentes situations... Et tu vas nous dire si toi... Humainement ça t'est déjà arrivé d'accord ? Ok... Est-ce que tu as déjà sauvé du coup... Une célébrité ? Non... Non ? Malheureusement... Jamais fait... Est-ce que tu as déjà du faire un truc interdit... Pour sauver quelqu'un ? Je réfléchis comme ça mais non... Ca me parle... Je te laisse le mettre... Très bien jamais fait... J'ai jamais fait... Pfff... Ça ça m'étonnerait... Est-ce que tu as déjà eu un fou rire ? Mais si tu parlais de ton brôle... Sur intervention ? Oui tu parlais de ton brôle... Franchement ça m'est déjà rêvé... Alors oui ça va... Ça m'est déjà rêvé... L'appel un peu nul ou quoi... Ouais... Vous êtes sérieux là ? Oui c'est vrai... Comme quoi par exemple... Tu te rappelles ou pas non ? Le problème c'est que c'est un peu... J'aurais pas dû la voir se fourrir mais c'est... Ah oui... C'est nerveux ? C'est pas ça quoi... En fait c'est... Y'avait quelqu'un qui nous appelle qui nous dit voilà... Venez vite... Y'a mon collègue qui est pas bien et tout ça... On rentre dans l'appartement... Et là on voit... C'est hardcore quoi... On voit... Des godes... Comme ça... On voit des godes comme ça... Un peu partout... Enfin voilà... On voit que c'est un peu glauque quoi... Il est comme ça, j'ai un petit problème... On arrive et là... Grigole pas c'est vrai hein... Ah c'est ça ? Quelqu'un qui était comme ça allongé qui dit... Oh là j'ai un proble... Mais vous avez fait quoi ? Dites-moi... Bah en fait... On... On faisait une compétition de fist... Et le but c'était celui qui allait le plus loin possible... Mais non... Et le problème... Non mais attends le problème c'est que c'est chaud parce qu'il me dit... C'est dangereux non ? Non mais c'est que le mec il avait arraché les intestins... Y'avait les intestins qui sortaient de ça... Oh merde ! Donc là sur ce moment j'ai pas eu de fou rire... Parce que là j'ai dit... Ouah c'est chaud ! Donc on a intervenu... Et il va mieux le... Ouais ouais... Après on a eu des nouvelles... Enfin il a pas osé mais je sais qu'après... Moi j'ai pris des nouvelles et je dis... Putain ça va... Et ouais nickel tout va bien... Je dis arrête tes conneries parce que là... Là c'est chaud là... T'as failli passer donc... Waouh ! Eh mais elle est surnaturelle l'émission là... C'est quoi ? Euh... Est-ce que t'as déjà eu un coup de foudre en intervention ? Est-ce que tu es déjà ? Ou est-ce que tu aurais pu tomber amoureux ? Non j'ai pas... Non non enfin... Après moi quand je suis au boulot... C'est le boulot... Non mais ça n'empêche pas... Après avoir sauvé quelqu'un... Par aller sur le parking... Une fille qui dit merci d'avoir sauvé ma mère... Qui est magnifique... Non franchement ça m'est jamais arrivé... Après nous des fois on intervient dans des fêtes... Dans des... Et là par contre il y a... Beaucoup des fois des jeunes filles qui viennent... Qui essayent de draguer... Qui disent... Qui disent le numéro dans la poche... Non désolé... Ah ça t'est déjà arrivé ça ? Ouais ça m'est déjà arrivé... Mais on est obligé de... Nous on est là pour intervenir... Et on est pas là pour discuter avec les mecs... Avec les filles... Ça c'est la version officielle ou c'est vrai ? Non non franchement c'est vrai... C'est vrai... Le boulot ça c'est important... Tu te fais souvent draguer ? Parce qu'on sait que c'est le fantasme... De plein de filles... L'uniforme et tout... C'est que pompier sait que c'est un peu... C'est vrai ? Non non je me fais pas souvent draguer... Parce que je vous dis... Quand on est sur intervention... On est focus quoi... Intervention... Moi je suis focus... Je suis là pour faire mon travail... Je suis pas là pour rigoler... Et y a jamais une de tes copines... Qui a demandé à ce que tu gardes l'uniforme ? C'est ça... C'est la base... C'est la base... Bah voilà c'est normal... Evidemment... Evidemment... Alors... Vous m'excusez mais... Je vais annuler le thème suivant... Parce que tu viens d'y répondre... Donc du coup... Je vais me permettre... On va coucher dans des gens... Est-ce que tu es déjà intervenu... A un club libertin ? Ouais ça m'est déjà arrivé... Bah sur Paris... T'as tout fait toi gros... Donc là t'es vraiment focus sur ton truc... Tu te dis... Là t'es focus sur le truc... Tu te dis... Faut pas que je regarde parce que... Euh... Alors... Un animal rare... Ah oui... Est-ce que tu es déjà intervenu... Avec des animaux dangereux ? Euh... Serpent... Après... Moi j'ai... Moi j'ai fait... J'ai fait un anaconda... Il y a une photo de toi... Un anaconda... On peut la mettre là... Pour vous la montrer... Ça c'est un boa... Elle est chill lui en plus... Et j'ai fait une vidéo... Où je capture un anaconda... Un véritable anaconda... De 4 mètres... Parce qu'en fait... Je faisais une vidéo... Sur le secours animalier... Je dis comment ils font... Et du coup... J'ai capturé l'anaconda... En main nue comme ça... C'est un truc de ouf quoi... Après il m'a serré le bras... C'est un truc de ouf... C'est un truc de ouf... Putain... Est-ce que tu as... Tu es déjà tombé sur un truc... Avec de la drogue... Chez les gens ? Ouais... Ça m'est déjà arrivé... Déjà fait... Donc ouais... Ça m'est déjà arrivé... Enfin nous on a le droit de réserve... On doit pas... On doit pas aller prévenir... Et puis même prévenir la police... C'est pas notre rôle... Nous même si il y a de la drogue... Ouais... On s'en occupe pas... On... Ce qu'on veut c'est juste savoir s'il en a pris... Pour... Par rapport au comportement... Par rapport à... Bien sûr... Ça c'est fou... Très bien... Alors... Est-ce que tu t'es déjà fait tirer dessus ? Non... En fait... Moi je me suis pas... Fait tirer dessus... Je me suis fait braquer sur intervention par contre... Mais non... Après ouais... Une arme... Ouais... Une arme... Non mais là je peux t'assurer que... T'as beau être pompier... Pas le malin quoi... Tu fais pas le malin... Moi ça m'est arrivé en fait... On rentre à l'intérieur... Et là il y avait un grand couloir... Et on voit une personne... Au fond du couloir... Assis... Avec... Sur un bureau genre... Donc là on arrive... Monsieur... Qu'est-ce qu'il se passe ? On commence à rentrer... Là... Bougez pas ! Il nous dit... Bougez pas ! Et tout ça... Ça bougez pas... Mais alors là on est là pour vous aider... On veut savoir ce qu'il se passe... Donc on commence à avancer tout doucement... Et là... Il sort une arme... Une arme de poing là... Donc là... Vous inquiétez pas monsieur... On est là juste pour vous aider... Voilà on essaye... Là... Attendez... Je peux faire n'importe quoi... Là j'ai envie de me suicider... Donc faites pas des cons... Tout ça... Là je peux t'assurer qu'une fois qu'il a dit ça... Il y avait des portes... À gauche à droite... On est tous partis dans une porte... En se disant... Bah parce que là il peut te tirer dessus... Le mec il veut te suicider... Il est... Voilà... Et puis après malheureusement... Nous on se calfeutre... Et là on entend boum... Et c'est dessus... Donc là j'ouvre la porte... Et là je vois que la personne... S'est tiré une balle... Une balle... Rien que ça ça doit être... Les images... Non mais c'est surtout que... C'est surtout que... Les images visuelles... Tu te fais braquer... Et après tu vois la personne... Comme ça... Et le problème... Enfin le problème non... Mais c'est que nous en tant que pompiers... On doit... Intervenir... Même si la personne veut te braquer... On doit intervenir... Donc nous on est obligé... Enfin on a été la voir... Ça avait pas perforé... Donc nous on est obligé d'entamer un massage cardiaque... Donc on a fait massage cardiaque... Bon la personne est décédée... Mais nous on est obligé d'entamer tout ça quoi... Psychologiquement ça doit être compliqué quand même... Euh... Est-ce que tu as déjà... Vu quelqu'un coincé... Dans un autre ? Quoi ? C'est ce qu'on appelle l'amour... Il paraît qu'on peut rester coincé... J'ai vu sur internet... Est-ce que c'est un mythe ou... Non si c'est vrai... Je sais qu'on peut... Je sais qu'on peut pas être comment... Il y a une espèce de... De ventouse... Enfin... Ouais c'est ça... Donc t'as jamais fait quoi... Et bah voilà... Merci beaucoup pour le tableau ! Merci beaucoup ! C'est bon ! Hop là ! C'est que... Ah bah dis donc ! Franchement on se rend pas compte de tout ce que vous vivez hein ! C'est ce que j'allais dire ! Encore voilà... En fait c'est que nous... On intervient sur tout type... C'est à dire qu'on peut faire du secours à victime... De l'incendie... Euh... Des reconnaissances d'appartement... Euh... Des accouchements... Enfin on fait tout quoi ! Et quand t'étais pompier de Paris... T'étais euh... T'as été appelé un jour... Un 7 janvier... Ouais... Pour Charlie Hebdo... Mais tu savais pas que c'était Charlie Hebdo... En fait nous quand on part sur une intervention... On sait le motif... C'est à dire... Personnes blessées... Inconscientes... Feu d'appartement... Et après on a des renseignements... On a l'adresse bien sûr... Et on a des petits renseignements... Donc là par exemple... Je parlais... Charlie Hebdo... Nous c'était blessés par armes à feu... On avait juste ça... D'accord... Mais ça sur Paris on en fait quand même... Pas souvent mais on en fait quoi... Ah oui ? Ouais ouais on en fait quand même... Donc voilà... Moi je pars pour ça quoi... Je pars pour blesser armes à feu... Juste ça... Donc équipé comme d'habitude... Pas plus que d'habitude... Moi équipé en tenue comme ça... T'es pas au courant du contexte autour... Ah mais je sais rien du tout quoi... Je sais rien du tout... Donc euh... Voilà... Nous on... On passe euh... Il y avait des bouchons... Donc on intervient... Ça bouchonne... Là je me dis... C'est bizarre... Là on entend un peu des... Des coups de feu... Aussi... Mais des coups de feu... On pense pas que c'est des coups de feu... Quand on est dans Paris... Ouais c'est des pétards... Enfin... C'est après que tu vois... Tu t'y penses... Tu te dis... Putain mais ça c'est des coups de feu quoi... En fait on intervient... Donc on... Nous on descend pour faire passer... Pour qu'on passe plus vite... Parce qu'il y avait de la circulation... Forcément il y avait des bouchons quoi... Là on arrive... Et personne... La police qui nous arrête... C'est... Attendez les pompiers venez là... Et là on tombe sur... Le policier qui vient de se faire tirer dessus... Qui s'appelait Ahmed je crois... Ouais qui s'appelle Ahmed ouais... Donc moi j'interviens directement là-dessus... Et voilà... Quand c'est quelqu'un de la police... C'est... Je me dis putain c'est un truc de ouf quoi... C'est chaud quoi... C'est pas une personne... C'est rare un policier abattu... Ouais ouais ouais... Et puis là je me dis... C'est... Tu vois là... Après... Nous on est formés... Pour pas regarder ça... Pour faire un truc quoi... Directement on attame le massage cardiaque... Parce que... On voit directement qu'il est en arrêt... Que... Voilà... C'est... C'est vraiment chaud quoi... Et ensuite il y a le SAMU qui arrive... Qui prend le relais... Et là... Il y a d'autres policiers qui me disent... Là... Allez... À Charlie Hebdo... Il y a... Il y a des morts et tout ça... Allez-y quoi... Je dis comment ça ? Ouais ouais... Il me dit... Dans Charlie Hebdo... Ça canarde et tout ça... Un truc de ouf... Donc là... Je prends... Je prends même pas de matériel... J'y vais en courant... Allez... Il y a peut-être 200 mètres... Et là... J'arrive devant Charlie Hebdo... Et là je vois déjà qu'il y a... Des traces de sang et tout ça... Je me dis... Je me dis... C'est chaud quoi... Je me dis ça... C'est pas une intervention... Déjà un policier qui est décédé... C'est chaud... Donc... Tu sais nous... En plus on est en relation avec la police souvent... Donc... Tu vois déjà ça me... Je me dis... Putain... C'est chaud quoi... Et là... Je commence à monter les escaliers... Là je lui dis... Je vois encore du sang et tout ça... Je sens un peu... Une odeur un peu... De poudre et tout ça encore... Et là... Je commence à rentrer dans Charlie Hebdo... Et là franchement... Pendant... Cinq secondes... Je suis bloqué quoi... Je suis comme ça... Et... Genre je sais pas quoi faire... Tu sais je me dis... T'es l'un des premiers à rentrer ? Non non... Il y avait d'autres pompiers... Qui sont rentrés avant... Parce que forcément... Moi je m'occupais du policier... Moi je suis rentré après tu vois... Et là franchement... Je me suis dit... Mais... Parce que nous en fait... En tant que pompier... On n'est pas habitué... A faire ça... C'est des blessures de guerre... Il y a des dizaines et des dizaines de victimes... Nous on n'est pas habitué... A faire ça quoi... Surtout que Charlie Hebdo... C'était le premier attentat... Nous on n'a pas de formation... On n'a pas trop de matos... Tu vois ce que je veux dire... Donc... Et là moi franchement... Pendant 5 secondes... Je suis là... Et puis après... Ça reprend le dessus... Et puis après... Voilà... Malheureusement... On voit des personnes qui sont en arrêt... Enfin... Qui sont allongées au sol... On ne s'occupe pas d'eux... Parce qu'on est obligé de s'occuper... Il y a des personnes qui avaient... Plus de bras... Plus de mains... Donc là forcément... Ils n'ont pas habitué tout le monde... Il y a des personnes qui ont été blessées... Non non... Il y en a qui sont cachées... Il y en a qui sont cachées... Il y en a qui ont juste eu une balle au bras... Par exemple... Des choses comme ça... Donc nous on traite les personnes... Que forcément c'est urgent... Oui... Qui sont encore sauvables... Mais qui sont encore sauvables... C'est ça... Donc... Moi franchement je suis choqué quoi... Je me dis... Mais c'est un truc de ouf... Comment on peut faire ça ? Donc là imagine... T'as l'odeur de sang... T'as l'odeur de la poudre... Tu vois des corps... À gauche à droite... Enfin tu vois... Pompiers... C'est pas ça quoi... Oui... C'est pas médecin de guerre... C'est pas la guerre... C'est une victime... On sait la traiter... Mais quand il y a... Dizaines et dizaines de victimes... Et parce que psychologiquement... Quand on faisait le tableau avant... Tu nous en parlais... Psychologiquement... Quand tu rentres chez toi le soir... T'arrives à faire le distinguo... Entre le boulot... Et ta vie... Avec ta compagne du moment... Ta copine ou quoi ? Ou t'arrives à des moments... C'est trop comme ça par exemple... Et le soir tu rentres... T'es dans ton lit... Tu dors pas... Bah en fait... Je sais que j'ai les morts choquantes... J'ai toujours ça dans ma tête... En fait... Tu vois... Là je t'explique les trucs... Il y en a ça fait peut-être... Cinq... Dix ans qui sont... Qui ont été faits... Mais je m'en souviens... Comme si c'était hier en fait... Donc moi ce que je me dis... Et je pense que c'est pour ça que... Je m'entraîne toujours autant à fond... Que ce soit en sport... Je révise et tout ça... Je me dis... Je fais toujours le maximum... Je veux pas avoir de reproches... Donc... Quand il y a des gens... Bah je fais tout pour les sauver... Voilà... Je me donne le meilleur de moi-même... Malheureusement après... Il y a des gens qui peuvent... Qui sont décédés... Mais le problème c'est que... Moi... Cinq minutes après... Je suis reparti sur une autre inter... Donc tu vois... Après ça ? Ah bah oui ! Pas forcément après Charlie Hebdo... Non non mais... Mais après... Des personnes qui se pendent... Des personnes... Voilà... Des personnes qui sont décédées... En fait t'es face à la misère sociale quand même... Je suis tout le temps... Forcément quand t'appelles les pompiers... T'appelles pas parce que tu vas bien... T'appelles parce qu'il y a un problème... Donc surtout à Paris et tout ça... Il y a beaucoup de misère sociale... Donc nous on est confrontés à ça tous les jours... Donc... C'est dur... Mais après... C'est pour ça qu'on... Il faut extérioriser aussi... Quand on arrive à la caserne... On en parle aux collègues... On fait du sport... Machin... Ça permet d'évacuer... Mais on a toujours ces images dans la tête quoi... Je comprends... Parce que quand tu vis des choses comme ça... Mais c'est pour ça aussi que je te dis... Que je suis à fond dedans... Que je m'entraîne et tout ça... Pour pas... Ouais c'est de là que ça vient quoi... Parce que si par exemple... Là... Je m'en voudrais toute ma vie... Si par exemple je fais un mauvais geste... Sur une personne... Et que là... Elle est... Je sais pas moi... Elle est paralysée... Elle décède... Là par contre... Toute ma vie... Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'oublieras pas quoi... Là par contre ça je l'oublierai pas... Et ça je pourrais pas dormir... Si j'ai fait moi... Une erreur sur une victime... Tu vois ? Putain c'est fou... On va parler d'interventions plus légères après... Plus... Enfin... Pas marrante... Mais un peu loufoque... Un appartement incroyable... Tu vas nous raconter en deux secondes... Mais juste... Dans les... J'ai déjà discuté avec des pompiers... Ou des policiers... Ou des infirmiers... Ils me disent souvent le... On va pas rentrer dans les détails... Mais... Souvent le plus choquant... Ce sont les enfants... C'est le cas pour toi aussi... Pour les pompiers ? Ouais... Surtout... En fait ça c'est pour... Surtout pour ceux qui ont des enfants... C'est les pompiers qui ont des enfants... Quand ils intervenent sur des enfants... C'est... C'est autre chose quoi... Et alors une intervention un peu plus... Pas marrante... Pareil parce qu'après on va me dire... Il faut pas dire que c'est marrant et tout... Mais t'es tombé sur une... Pas une femme possédée mais pas loin... Ouais... Attends pour... J'étais haut... Ouais... Attends... Attends raconte l'histoire... Attends... Attends raconte l'anecdote... J'étais au bout d'une corde... Attends raconte l'anecdote s'il te plaît... Voilà... On intervient à 3h du matin... La police qui nous appelle... Dire voilà... Y'a quelqu'un qui jette... Des casseroles... Par la fenêtre tout le temps... Donc là on a besoin de vous... Pour rentrer dans l'appartement... Et tout ça... Voilà... Moi j'arrive là-bas... Et là je vois... Allez... 10m de haut... De l'appartement... Quelqu'un qui jetait des casseroles... Des couteaux... Des trucs... Je dis mais... Qu'est-ce qu'il se passe quoi... Donc nous on rentre... Y'a des engolades de couple où ils doivent jouer tes trucs... Ouais... Bah là c'était pas ça... Parce que ça a duré 15 minutes... Je me dis quand même... Du coup nous on rentre... On a un lot de sauvetage... On passe par l'immeuble au-dessus... Pour aller à sa fenêtre... Pour rentrer... En mode rappel... On va pas casser la porte... Parce que nous chez les pompiers... On casse pas la porte... Parce qu'après... La porte ça coûte cher à réparer... Alors qu'une vide ça coûte à rien... Donc nous... Ouais mais c'est un incendie... Ouais un incendie c'est différent... Mais quand on rentre dans des logements... On pète souvent la vide pour en rentrer... Donc là... Moi je m'équipe... Je descends... Avec le lot de sauvetage... Donc on est attaché... On descend... Et là j'arrive presque à la fenêtre... Je vois que ça continue à descendre... Donc j'arrive à la fenêtre... J'essaye de rattraper un peu le truc... Et là... C'est dans le noir... Et je vois pas tu vois... Je vois pas la personne qui jette... Parce qu'elle est un peu loin... Donc j'essaye de dire... Je vois que c'est une dame... Parce qu'elle a les cheveux longs... J'ai dit... Ma dame a arrêté et tout ça... J'essaye de rattraper pour pas trop que ça tombe... Au bout d'un moment... Bon je dis... Bon bah là faut que je rentre... Parce que je vois qu'elle arrête pas quoi... Donc là je commence à rentrer... Et là je la vois plus... Je vois qu'elle jette plus rien... Donc j'essaye... Elle commence à rentrer... Et là elle dit... Elle revient... Je prends ma lampe... J'éclaire... Mais là je suis genre... Comme dans les films d'horreur... La meuf avec les cheveux tout noir comme ça... Moi c'est que je veux dire... En mode... Chemise toute mec comme ça... Mais qui dit... Non qui dit... Qu'est ce que vous faites là ? Elle dit ça... Moi je lui dis... Vous inquiétez moi monsieur... Madame c'est les pompiers... Qu'est ce que vous faites là ? Là elle fait ça... Elle fait comme ça... Du coup ça m'a... Ça m'a touché... Mais non ! Mais non ! Donc là... Mais c'est pas possible... Non mais je te jure... C'est possible... Donc là je me dis... Ouais c'est fini... Je rentre... Et puis je rentre dans l'appartement... Mais en fait... T'as un peu d'adrénaline... Parce que tu dis... Elle attrape un couteau... Elle attrape un couteau... Il y a un chien qui t'attaque... Ah ouais c'est vrai... C'est vrai... Question bête mais... T'as pas une bombe lacrymogène... Ou un truc pour te défendre ? Non t'as un... NoFD on appelle ça... C'est comme un... Tomahawk... C'est pour nous... Casser les vitres et tout ça... Ouais mais tu te dis franchement... Ah mais ça t'inquiète... Je l'ai bien... Donc là je rentre vite dans l'appartement... Tu connais pas l'appartement... Donc là je dois vite ouvrir... A mes collègues et à la police... Mais je sais pas où c'est tu vois... Donc là hop... Je trouve la porte... J'ouvre à mes collègues... Et là je dis... Dépêchez-vous je sais pas où elle est... Les gars il y a un truc qui se passe là... Et là on y va... Et là elle est sur son lit... Et là c'est comme dans les films... Mais c'est... Oh putain mais t'as pas fait ça ! Je te jure que c'est vrai... Donc nous on dit madame... Calmez-vous et tout ça... Ça va pas à vous... Vous ça va pas... La police commence à me noter... Et la femme elle délire... Baiser moi... Tu vois... Je me dis... Putain on apprend que l'exorciste... En fait c'est une histoire... C'est fou ! Et après je descends... Et le chef qui me dit... Putain mais t'as reçu un truc là... J'étais en page... J'ai vu que t'as reçu un truc... J'ai dit... Tu savais ce que j'ai reçu ? Il me dit... Mais non... C'est fou ! Eh j'aurais appris... Alors... Il y a un exercice physique... Tu parles du fait qu'il faut rester en forme... Ouais... Il faut faire beaucoup de sport etc... Il y a un exercice... Je sais pas si c'est... Une épreuve... Je sais pas comment on peut dire... Qui est la planche des pompiers ? Ouais... En fait ça c'est l'exercice... À faire tous les matins... Chez les pompiers de Paris... Tous les matins ? Ouais... En fait c'est chez les pompiers de Paris... Et chez les pompiers de Marseille... C'est les pompiers militaires... Tous les matins on doit la faire... On doit monter la planche en tenue de feu... Ça c'est pour savoir si on est apte... À partir au feu... Tout simplement... Donc on doit la faire tous les jours... C'est combien de kilos une tenue de feu ? C'est surtout que c'est gênant quoi... Je vous propose... On va aller devant... Le bâtiment si tu veux bien... Je le fais construire... C'est vrai ? C'est 2m40... 2m40 ? C'est très vénère... C'est ça... Donc faut sauter... Arriver à monter dessus... Sans aide des pieds... Parce que normalement il y a rien à côté... Il n'y a pas de pieds... Nous il y a des pieds... On n'aura pas le droit de les utiliser... Mais est-ce que tu es d'accord... Pour nous montrer comment il faut faire ? Moi je suis d'accord pour te montrer... Mais moi aussi pour que tu essayes... Allez vas-y on y va... Alors tu vois... On a essayé de reconstituer une planche... Est-ce que ça ressemble ? La plus réaliste possible... Dis-nous si ça... Ah ouais ça ressemble... Vous avez carrément refait une planche... Donc attends... On a essayé de prendre les vraies dimensions... 2m40 de haut... Vous imaginez chez vous et tout... Vous preniez 1m... C'est vraiment haut... Épaisse de 4 à 5cm... Large de 1m... C'est ça à peu près... Et 1m30 de profondeur... Ouais... Nous le seul truc... C'est qu'il y a des pieds devant... On n'aura pas le droit de céder... Parce que vous c'est vraiment... Fixé au mur... En fait le but... Même la hauteur... C'est juste... Une fois qu'on est dessus... Faut pas toucher le sol... Avec les pieds... C'est tout... Alors... On va se mettre à côté... Ouais... Donc on va aller là-haut... Voilà... Comment tu veux qu'on fasse ? Est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que tu veux qu'on commence ? Je peux te montrer... Ouais vas-y... Je peux te montrer... En fait il y a 2 techniques de monter la planche... Il y a 15... C'est-à-dire avec les coudes... C'est un peu plus simple... Et t'as à 20 directement... Sur les poignées... Donc je peux te montrer la première... Vas-y vas-y vas-y... Tu veux y arriver à chaque fois toi... Ouais avec les coudes... Voilà... Et là... Oh la la... Ça a l'air si simple... Arrête arrête... C'est impossible... Et moi je vais prendre 20 minutes... Non mais... Ça parait si simple... Ça c'est... Pas mal... Pas mal... Donc là... A vous d'essayer... Ne vous inquiétez pas... Je vais vous aider... Si je vois que ça galère un peu... Tu commences ? Arrête... Allez... 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 Putain... C'est chaud... Allez... Allez... Ouais... C'est ça... Allez... Ah ouais... Putain... C'est chaud... Bravo... Presque tous... Ouais... Ouais... Je déchets en comment maintenant ? Ouais là... Ah merde... Je déchets en comment maintenant ? Bah en vrai... Comme t'es monté normalement... Et je te retiens... Mais sinon t'as... Sur les côtés je pense que... Enfin... Ils se laissent glisser comme une limace... C'est bon... C'est bon ? Putain c'est chaud... Attends mais il t'a beaucoup aidé ou pas ? Ouais... T'inquiète ça va le faire... Non mais arrête je vais pas y arriver moi j'ai pas la force... Mais si mais si... T'inquiète... Un coup de gnaque... Un coup de gnaque... Allez... Ouais... Ah facile... Ouais... Non mais attends... Non mais attends... Mais je comprends pas comment tu fais... Mais non mais en fait t'as que les jambes... Les jambes elles font comme... Ils font ici comme ça... C'est un peu chiant... Ouais l'autre côté je pense t'aurais fait derrière... Hop là... Merci... Oh... Bon j'ai rien fait ! Non mais... J'allais peut-être pousser aussi... Attends il y a un truc que tu fais... C'est en plus ce fou là... Sur sa chaîne et tout... Tu fais des tractions... T'arrives à sauter... Et tu rattrapes le truc... C'est ça ouais... Tu saurais le faire là non ? Bah là je peux pas parce qu'il faut... Quand même une prise... Ah oui une prise... Non je peux pas c'est... Après je peux vous faire une petite planche à 20... C'est... C'est à dire que là j'utilise pas mes coudes... Je pose mes poignets... Et je monte directement comme ça... Mais non... C'est... C'est... Absolument... Ta gueule gay au bruit je le fais... Le problème c'est que celle-là elle glisse... Donc euh... Je sais pas si je vais... Oh la la... Attention quand même hein... Au cas où... T'es sûr ? Ouais... T'es sûr... Ah ouais d'accord... Bon... Ouais ouais ouais... C'est même pas bon ? C'est carré ? Ouais c'est... C'est même pas gros ! C'est incroyable ! Incroyable ! Franchement mec t'es impressionnant gros ! C'est fou ! Ah ça faut s'entraîner... C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours... Ça permet de voir la force... Et si on peut intervenir... Sur feu tous les matins... Donc là je sais que moi je peux partir sur feu... Facile ! Et pas nous ! On va s'entraîner un petit peu ! Ouais c'est ça ! Non mais en plus je me suis fait mal à l'épaule ! J'ai arrivé... Non mais bon... On va retourner en studio... Ouais ! Et on reviendra dehors après d'accord ? Ok ! Et bah 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 ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup et... Je vais vous dire un truc... Je vais vous dire juste ça mais je respecte encore plus les pompiers depuis la planche ! Oui je le pense oui ! Euh... Tu sais quoi ? Je vois avec toutes les anecdotes... Dont tu as déjà... Enfin que tu as vécu et dont tu pourrais nous parler... Tu pourrais presque écrire un livre ! Je pourrais mais après voilà c'est... C'est du travail aussi ça ! Ah ouais ! Un livre donc euh... Peut-être un jour ! Est-ce que tu as raconté une autre anecdote aussi ? Où tu arrives dans un appartement... Parce qu'on t'appelle parce qu'il n'y a pas de réponse de... De la personne ! Ouais ! Donc ça ça arrive souvent ! Les voisins qui s'inquiètent... Nous on arrive voilà... D'habitude ils lèvent ses rideaux là il n'y a rien ! Donc on a toqué la porte, ça répond pas ! Donc nous on voit ça, on essaie de toquer, pas de réponse ! On essaie de regarder s'il y a des fenêtres pour commencer à casser ! Là je trouve une fenêtre, je dis ok on va casser là... Je casse... Déjà dès que je casse... Je sens une odeur... Ouah ! A mon avis là c'est chaud ! Je commence à ouvrir la fenêtre... Et là je vois... Un truc de ouf ! Je vois l'appartement... Il y a des ordures... Franchement ça dépassait... Ça touchait presque le plafond sur les endroits... Il y avait... Enfin déjà je vois au fond il y avait une autre pièce... Où il y avait rempli de canettes de bière... Mais dans toute la pièce ça faisait une pyramide quoi ! Et là je me dis putain c'est un truc de ouf ! J'étais obligé d'escalader les ordures quoi ! Et je vois qu'il y a... En fait dans l'appartement il y a un chemin... Juste un chemin... Et tout le reste... Il y a ça de poussière... Il y a des déchets partout... Je vois que... Parce qu'après je rentre dans l'appart... Et là je vois que... Il y avait des bouteilles... Où en fait la personne stockait même son urine... Mais non ! Je te jure il y avait au moins... Franchement je crois que ça montait là quoi ! Il voulait en faire quoi ? Je sais pas... Ça moi je lui ai pas posé... Parce qu'après je vais t'expliquer je l'ai vu mais je lui ai pas posé la question... Donc voilà ! Même il y avait des excréments... Des excréments par terre... Même il se fait s'essuyer sur les murs... C'est horrible ! Ou t'as arrêté d'être ici hein ! Ah mais il s'essuyait même sur les murs ! Enfin tu vois je t'imagine même pas l'odeur... Surtout les murs ! Ah ouais ouais ! Et attends mais... C'était qui ce gars ? Non attends ! Parce que du coup... On fait le tour de l'appartement... Parce qu'il faut regarder quand même s'il y a quelqu'un... Je vois qu'il y a personne... J'ouvre mes collègues... Je leur explique... Je dis oh là là les gars c'est chaud... Il y a personne... Par contre faut qu'on fasse un signalement et tout ça... Et là il y a une personne qui arrive... Costard cravate... Propre sur lui... Qu'est ce que vous foutez chez moi ? Qui dit... Bah oui ! Mais qu'est ce que vous faites chez moi ? Je dis monsieur c'est chez vous là ! Ah bah oui c'est chez vous... Là je vois qu'il est gêné... Je dis oui oui c'est chez moi... Je dis là mais là monsieur... Il va faire quelque chose chez vous... Nous on va faire un signalement... Parce que nous on a le droit de faire un signalement... Quand c'est insalubre... Par rapport voilà... Après c'est pris en charge... Enfin voilà... Il y a tout un système qui se met pour aider la personne... Mais le gars il est propre ! Et le gars il est en costard cravate... Tu le vois dans la rue... Il te dit vas-y viens boire un coup chez moi... Tu te dis y a pas de soucis tu vois ! Mais j'ai déjà entendu ça... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un syndrome de diogène ! C'est les mecs... En fait les gens... Ils stockent tout ! Ils peuvent pas... Ils stockent tout ! Regardez une photo de l'appartement... Vous allez comprendre vraiment... Ça rigole pas quoi ! J'achète ! Et donc ça... Au milieu il y a le canapé... On voit le lit hein... Il dort là quoi ! Ça moi je peux pas prendre des photos sur intervention... Ça c'est bien sûr sur internet ! Ah c'est autre chose ! Ouais c'est... J'imagine même pas les asticots... Les rats... Mais moi j'ai déjà vu des blattes... Des blattes comme ça... Des asticots... Des rats... Regarde une autre photo alors qu'on peut se voir... Ça c'est quand même une maladie quoi ! C'est une maladie quoi ! Gilbert Joseph on voit... Une autre photo... Ça c'est la cuisine hein ! Il va agir d'espoir ! Il y a encore une autre cuisine... De l'autre côté... On voit vraiment que c'est dégui... Oh la 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 ! C'est dingo quand même ! C'est surtout ce qui imagine même pas l'odeur ! Parce que c'est l'odeur... Tu vois... Et alors si tu veux bien... J'aimerais qu'on fasse un jeu avec le feu ! Ok ! Alors faut jamais jouer avec le feu ! Mais lui c'est son métier ! On a fait venir un crasheur de feu ! Ok ! Pour qu'il nous montre un peu comment... Pas comment faut faire mais comment lui il fait ! C'est intéressant ! C'est des métiers un peu originaux ! Toi tu fais un métier incroyable et très intéressant ! Moi je vais éteindre le feu ! Je sais pas si on croit ! Tu vas lui mettre dans la gueule l'extincteur ! On a un crasheur de feu devant ! Et on a aussi un extincteur tu verras ! Ok ! Un extincteur nouvelle génération ! Ce sont des bombes... Enfin des boules... Que tu jettes dans un feu ! J'ai déjà vu ouais ! Ça explose ! Et en fait ça éteint le feu instantanément ! Alors ça explose du gaz et ça... Je crois que ça enlève l'oxygène et forcément le feu pourra... Pour évoluer et ça enlève... Un côté du triangle du feu on appelle ça ! Donc forcément il meurt ! Donc on va faire un feu ! On va jeter cette bombe ! On va tous partir en courant pour voir ce que ça fait ! J'ai jamais vu vraiment comment ça va marcher ! Tout se partir en courant ! Juste un truc en fait ! On avait besoin de l'allumer le feu ! Du coup on a fait venir un crasheur de feu ! Comme ça on enchaîne les deux jeux ! Ok ! T'es d'accord ? Ça marche ! C'est intelligent ! Ça va bien ! Voilà ! Et voilà ! Nous y sommes ! Crasheur de feu c'est quand même incroyable ! Il est là ! On va voir ça ! Il est là ! C'est David ! Salut David ! Tout à fait ! Merci d'être venu ! Salut mon David ! Salut les gars ! Alors ! Il a pris le casque en passant ! Je sais pas si t'avais déjà vu ! Il est tout neuf ! Il est tout neuf ! Et juste un truc ! Regardez comment c'est beau ! Un casque de pompier ! Il est tout neuf celui-là ! Ouais là il est tout neuf ! Je peux le prendre ? C'est du plastique non ? Ouais c'est des petites billes de plastique et après il y a un revêtement par-dessus ! Et en fait ça se replie comme ça ? Ouais ! Putain c'est la classe hein ! Franchement elle c'est magnifique quoi ! C'est bien foutu ! Elle met ça ! Tiens je te le donne ! Toi t'es cascadeur ! Régleur et spécialiste des effets spéciaux réels ! Donc c'est à dire avec le feu etc ! Tout à fait ! Et t'as joué dans une vidéo avec Greg Guillotin du pire stagiaire ! Du pire stagiaire ouais ! J'ai vu t'as fait la doublure de Gims ? En torche humaine ! En torche humaine ! T'as génial ! Et donc là tu vas cracher du feu ? Tu vas nous montrer comment faut faire ? Tout à fait ! C'est un truc qu'il faut pas faire à la maison ! On en a parlé vraiment avant ! Je lui ai dit est-ce qu'on peut essayer machin ? Il m'a dit franchement c'est chaud ! C'est dangereux ! Voilà tout à fait ! Il faut pas s'amuser à faire ça quoi ! Une discipline très dangereuse ! Parce que le liquide qu'est-ce que tu... C'est juste de l'essence ou c'est autre chose ? Alors non c'est pas de l'essence ! On a différents produits pour cracher ! Le produit le plus adéquat ça s'appelle de l'eau de feu ! De l'eau de feu ! C'est un dérivé de pétrole en fin de compte de chauffage ! D'accord ! Ah ok ok ! Et c'est pas dangereux pour la bouche etc ? Pas plus que ça ! Faut pas le garder longtemps quoi ! Voilà ! Faut pas le garder longtemps ! C'est comme tout produit ou comme fumer, boire, comme tout en gros ! Avec modération ! Voilà ! Tout avec modération ! Exactement ! Pour vous dire quand même, nous on le fait sur le plateau ! Il y a quelqu'un avec un extincteur juste derrière Qui est déjà dégoupillé, prêt au cas où ! Donc le faites surtout pas chez vous et tout ça ! Tout à fait ! Tu vas nous montrer quoi là ? Tu vas nous montrer comment tu fais ? Bah on va faire un peu de flamme ! Et après si tu vas allumer un peu un feu ! Tu vas flammer tout ça ? Tu peux le faire ! Je vais juste décaler ça ! On va en parler après ! Hop là ! Mais écoute si tu veux nous montrer comment tu fais ! Putain c'est... Donc bien sûr le vent, c'est notre ennemi ! Le vent ? Le vent ouais ! Tout à fait ! T'as besoin d'aide pour un truc ? Non c'est bon tout va ! Vous êtes prêts ? C'est bon ? Ouais ouais carrément carrément ! Putain c'est quand même fou ! C'est cristalline ! J'ai jamais vu en vrai ! Tu vois tu la sentais à la chaleur ! C'est un chaleur ! Ah ouaaah ! Ça réchauffe un peu hein ! Oh putain ! Maintenant on a pris le chiot un peu ! Non mais attends c'est incroyable ! En vrai c'est impressionnant de près quoi ! C'est dingo quoi ! Genre tu peux allumer un barbecue chez toi comme ça ! En faisant une flamme et tout ! Ouais ça pourrait, c'est silé ! T'as déjà fait ? Ouais j'ai déjà fait ! Oh la la ! Est-ce que tu peux nous allumer un feu ou pas ? On fait le briquet humain alors c'est ça ? Tu veux le briquet humain ? On peut essayer ? Allez ! Ça va marcher ouais pareil ! On va essayer ! Vas-y vas-y ! Attends on dirait une petite bouteille d'eau alors qu'en fait pas du tout ! Ouais c'est ça ! Les gens qui passent dans la rue ils se disent ok il y a un cracheur de feu ! Normal ! Fin d'après-midi ! Vas-y 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 ! Eh oui ! Bravo ! C'est génial ! Et où est-ce que t'as appris à faire ça ? Alors y'a pas vraiment d'école pour apprendre à cracher du feu ! Ça se fait souvent en groupe avec des gens qui ont déjà pratiqué pendant des années où là on peut le faire en sécurité ! Et toi t'as un groupe qui s'appelle donc... Toi tu t'appelles David ? Tout à fait ! FunxRider sur la réseau ? FunxRider c'est le nom de la team en fin de compte ou qui fait de la cascade... Des effets spéciaux... Et on pense que sur la réseau pareil ! On a les réseaux sociaux, on a Youtube... FunxRider ! Et toi c'est dav-fxr si vous voulez rajouter sur Insta aussi ! Exactement ! Merci beaucoup de nous avoir montré ta discipline ! On va faire une petite dernière plame ensemble ! Vas-y 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 ! Vas-y vas-y ! Je vais mettre au milieu de vous trois ! Comme ça vous allez sentir un peu la chaleur ! Vas-y vas-y ! Vas-y vas-y ! Nous on bouge pas ! Faut pas jouer avec le feu les amis ! Attention c'est lancé ! C'est le bruit ! Crépitement ! Crépitement ! Hum ? Oui ! Parfait ! Parfait ! C'est un show ! Bravo Max ! Bravo ! Félicitations ! Merci les gars ! Merci beaucoup ! Alors ! Je crois qu'il m'a brûlé les cheveux ! Pour terminer... Pour terminer cette petite visite extérieure... Est-ce que tu connais ça du coup ? J'ai déjà vu mais j'ai jamais vu en réel ! Alors... Ce sont les extincteurs du futur... Donc ça veut dire qu'en fait c'est une bombe... Que tu jettes dans un feu... Ça va mettre... Il y a marqué quelques secondes donc on sait pas trop... A exploser ! Donc je vais vraiment demander à tout le monde... On va se reculer un petit... Je sais pas trop la puissance que ça a... Et apparemment ça va éteindre... Instantanément le feu ! Tu vas jeter comme ça ? On va la jeter dedans d'accord ? Ça s'appelle Elide... E-L-I-D-E... Fire... Ça brûle la surface... Alors ça coûte... Tu vas me dire ce que t'en penses... Ça coûte 160€... Je me rends pas compte du prix d'un extincteur... Et je crois que c'est cher... C'est pareil... C'est le même prix à peu près... C'est pour une pièce de 8 à 10 mètres carrés... Et ça équivaut à un extincteur de 2 kilos et demi... Et en fait au contact du feu la boule va exploser... Et va enlever l'oxygène dans l'air d'accord ? On essaye ? On va l'acheter... Je crois comme ça hein... C'est bon ? C'est bon Mori ? T'as fait gaffe hein ? Bon... J'pense que après tu te recule bien Barron... Une fois que tu l'as... Bien au milieu... Eh Fifou il me dit t'inquiète je vais être là ouais... Bien au milieu... Reste bien loin... Vous êtes prêts ? On y va ? Bien au milieu... 3... 2... Ah ouais t'inquiète... Parce qu'en fait faut que l'entour il se brûle... Ah ! J'aime pas ça moi ! On est engagé derrière le pompier moi ! 1... 1... On avait dit que c'était foiré... Oh putain ! Wow ! Putain j'ai eu peur ! Oh wow ! Eh bah ça l'a pris putain ! Heureusement ! Et là il a pas bougé ! Y'a plus de feu ! J'ai fait un bon de 10 mètres il a pas bougé ! T'as vu y'a plus de flamme ! Ouais ! Y'a plus de flamme ! Y'a un temps pour que... Non mais non c'est la fumée et tout mais... On va ensemble bon ça y est ! Ah ouais ouais putain là... Plus la fumée ! Alors en gros... Ça a pété en fait en plus... Je vais dire 15-20 secondes en fait ! Ouais 1 seconde va plus ou moins ! T'as vu y'a plus de flamme ! T'as vu y'a plus de flamme ! Alors évidemment c'est chaud donc ça fume ! Parce qu'en plus on a mis de l'essence et tout pour que ça brûle ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est... Pouf ! Je trouve que c'est pas mal ! Ça évite de... Parce que l'extincteur en fait on est au contact ! Là on met, on peut s'enlever, on peut partir... Dans la pièce à côté comme ça on est en sécurité ! Donc ça c'est pas mal ! Donc tu valides quand même l'idée... C'est pratique d'avoir ça chez soi ! C'est pratique d'avoir ça chez soi ! Le problème c'est qu'après nous notre travail... Donc par exemple t'as une pièce en feu, tac tu le jettes et ça évite d'aller au contact en gros ! C'est ça c'est pratique ! Bon ben voilà on aura fait une bombe... Extincteur ! Merci beaucoup ! Merci à tous on va retourner au plateau pour leur revoir ! Allez ! C'est parti ! On a fait... C'est une émission qui est intéressante parce qu'on apprend des trucs, on voit des choses... C'est clair ! C'est vrai c'est cool même pour toi de voir ça ! Ça ça j'avais jamais vu donc là... Merci en tout cas pour toutes ces anecdotes ! C'est vraiment incroyable ! Alors... Si vous voulez suivre... Strike ! D'ailleurs Benoît... Son solo c'est Strike ! Strike.workout ! Et je vous mettrai le lien dessous donc sur Youtube et sur Insta ! Donc je crois que t'es le pompier le plus vivi de France j'ai regardé ! C'est incroyable ! Donc voilà félicitations ! Merci pour toutes tes histoires encore ! C'était le meilleur pour la suite ! Juste pour... Merci pour toutes tes expériences ! Comment tu nous as appris à monter à la planche et tout ça mais... Juste... Qu'est-ce que tu peux faire pour la suite ? C'est quoi ton rêve toi ? Quel est ton objectif ? Mon rêve... Déjà tu vas te dire mon rêve ça n'a rien à voir... Moi mon rêve c'est d'escalader la tour Eiffel parce que moi je kiffe l'adrénaline, la hauteur et tout ça... Mais après moi ce que j'aime c'est faire découvrir mon métier de pompier aux gens parce que tout le monde pense que le métier de pompier c'est bien ! Justement quand je raconte des choses comme ça... Pourquoi je la raconte ? Pour vous montrer que... Faut être bien psychologiquement quand on est pompier ! Parce que c'est pas voilà on sauve un chat, on sauve... Non ! Ouais ! On fait des choses choquantes ! Donc c'est important de... C'est pour ça que je raconte toutes ces anecdotes ! Evidemment pour comprendre ton métier ! Pour comprendre quoi ! Pour dire que le métier de pompier il est pas facile tous les jours quoi ! Bah c'est ce qu'on a bien compris ! En tout cas un gros big up c'est vrai à tous les pompiers ! Merci beaucoup d'être là ! Bon bujou à tous ! Bravo ! On se retrouve la semaine prochaine ! Merci Strike ! Merci Montjuvi ! Bon bujou ! A la prochaine prochaine ! Bonne cuisine ! Ciao !